Gente d'âme, une abrime spéciale de 500 ans par un sportif panarine au vainqueur du combat. Bien, je reprends. Gente d'âme, noble demoiselle et haute seigneur de partout et d'ailleurs, c'est en effet à Aubervilliers que vous convient ce soir la télévision française qui ne recule devant aucun sacrifice, vous le savez, pour aller chercher là où ils sont les valeureux catchers que vous lui demandez avec insistance. Quels sont les noms de ces héros ? Je vous les livre immédiatement pendant qu'ils se livrent, eux, un furieux combat. Ils ont nom Lino Di Santo qui est un français comme son nom ne l'indique pas, qui pèse 103 kilos, qui est actuellement dans les cordes et maintenant à terre, tandis que l'autre s'appelle Jacques Van Doren et qui est franco-belge comme son nom ne l'indique qu'à moitié. Jacques Van Doren pèse 96 kilos et de ces 96 kilos, il maintient actuellement sur le ring Lino Di Santo qui en pèse 103. C'est un combat de poids lourd international, comme vous le voyez, et qui a commencé depuis environ 10 minutes et doit se poursuivre pendant une heure ou jusqu'à ce qu'il y ait un tombé. L'arbitre est évidemment un monsieur important, comme tous les arbitres dans ce genre de choses, c'est M. Louis Michon. Il est habillé en blanc, comme vous pourrez le voir, et il porte une très belle ceinture qui est verte, bleue, blanche, rouge et noire. Je crois que ce sont les couleurs italiennes du nom de M. Lissanto, françaises de la nationalité de M. Lino Di Santo, belges du nom de M. Van Doren, et que par conséquent cet arbitre doit être particulièrement capable d'arbitrer le dit combat. Pour l'instant, M. Lino Di Santo, et comme vous le voyez, se fâche, après avoir été projeté à terre, il projette à son tour à terre M. Van Doren. Je rappelle aux téléspectateurs qui suivent de près les matchs de catch que M. Lino Di Santo, nous l'avons vu souvent sur nos écrans, et que nous l'avons même vu une fois à Paris se faire démolir une vertèbre par un monsieur, je crois, qui était, si mes souvenirs sont exacts, le champion d'Europe de la catégorie. Pour l'instant, Di Santo paraît avoir suffisamment récupéré pour prendre le meilleur actuellement sur Van Doren. Van Doren qui précipite tout de même Di Santo dans les cordes. La partie postérieure de Di Santo ayant été la première à prendre contact avec les dites cordes, comme vous avez pu le voir. Mais voici que le combat prend un tour un peu plus académique, qu'on vole de part et d'autre, et que c'est M. Van Doren qui va voir au nord-nord-ouest ce qui se passe. Vous l'avez peut-être mieux entendu que si ça s'était passé dans un autre coin. Je vous dois toute la vérité, c'est parce que notre micro d'ambiance est dans ce coin-là. Eh bien, avec 96 et 103 kilos, comme vous le voyez au voltige, L'arbitre au centre, Van Doren à droite, Di Santo, avec les deux pieds de Van Doren dans la poitrine. Ça ne fait jamais de mal en hiver, ça fait circuler le sang. D'autre part, on a peut-être pu constater que M. Di Santo, actuellement à terre, avait une assez forte toison sur la poitrine, ce qui devait le protéger des coups un peu brutaux. Et les primes pleuvent, ici à Aubervilliers, on a le porte-monnaie facile, comme vous le voyez, 500 francs tout à l'heure, 400 francs maintenant. Ces messieurs, maintenant viennent aux mains, si j'ose dire, et comme vous le voyez, les mains blondes, je le rappelle, sont celles de M. Van Doren, et les mains brunes sont celles de M. Di Santo. Et le poing gauche, par l'intermédiaire de l'avant-bras, cénestre du même Di Santo, est allé voir ce qui se passait du côté de M. Van Doren. La galerie commence à trépigner. On n'a pas de favori très net encore pour l'instant. Les deux hommes sont relativement réguliers, ce soir à Aubervilliers. Allô, Pierre Sabag, oui ? Oui, oui, je vous entends mal. Ah, pardon. Les téléspectateurs demandent le poids de l'arbitre. Bien, je vous renseigne dans un instant. Merci. D'accord, alors continuons ce combat. Nous allons nous renseigner. Veux-tu aller voir le poids de l'arbitre ? Pendant ce temps, M. Di Santo a le bras droit pris entre les cuisses de M. Van Doren. Je rappelle les poids. M. Di Santo fait 103, M. Van Doren fait 96. Oui, pardon ? 72 kg. Ah, parfait. Tant qu'à l'arbitre, on vient de me donner son poids très exact. 62 kg, 730. Ah, joli, Di Santo. Joli, joli, joli. Voyons, si nous faisons un compte rapide, nous obtenons, sur le ring d'Aubervilliers, 103 avec 96, ça va nous faire 199, plus 62, 700. 261,730 kg ce soir, sur le ring d'Aubervilliers. Et la foule, qui manifeste maintenant de plus en plus, tandis qu'on joue aux deux coins et aux deux pieds dans le dos, un jeu assez nouveau, que Di Santo a rapporté de ses dernières vacances dans les Abruzes, et qui ne semble pas être tout à fait du goût du don de M. Van Doren. C'est pourquoi M. Van Doren a décidé de faire souffrir le don de Di Santo, comme vous le voyez. Ah, Di Santo s'approche de nous, tandis que nous voyons le postérieur de M. Michon. M. Michon qui est l'arbitre, mais tout rentre relativement dans l'ordre. Il faudrait tout de même faire attention à ce que ces messieurs ne viennent pas trop par ici. Ce soir, nous sommes très près du ring, n'est-ce pas ? Et il est évident que pour une des petites caméras de la radiodiffusion télévision française, recevoir un de ces messieurs sur l'objectif, ça pourrait lui faire mal à l'œil. Ah, joli ! Ah, j'aime ! Ah, j'aime les choses qui sont dites avec netteté ! Ah, j'aime que l'on comprenne rapidement ! Ah ! Il y a des choses qui vous rendent par les oreilles, il y en a d'autres qui vous rendent directement par l'occipute. Et même en belge, ça fait mal. D'autant qu'il n'est pas certain que M. Di Santo parle le belge. Disons le flamand. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais savez-vous, voilà ! Car il semble que M. Di Santo est un peu abusé tout à l'heure. Et vous voyez que M. Van Doren ne se laisse plus faire et que Doren avance, si j'ose dire, il faudra compter avec lui. De là d'ailleurs à penser que M. Di Santo se conduise sur ce ring comme un petit santon, il y a loin. Je ne vais pas jusque-là. Vous voyez d'ailleurs vous-même que les choses sont relativement sérieuses. Même sérieuses, très sérieuses, aux joueurs. Et voici qu'on voltige d'un coin à un autre, que l'arbitre heureusement ne pèse que 62 kg, ce qui lui permet de passer au travers de cette tourmente incroyable. Vive l'arbitre qui compte jusqu'à 2. Oh ! Di Santo a failli vaincre, mais Di Santo n'a pas vaincu. Et j'aperçois, j'aperçois notre ami Coignard, qu'un spectateur d'Aubervilliers a pris par la manche, peut-être pour une prime, nous allons savoir ça dans un instant. Par le baron de la Rossardière, une prime de 200 francs. Eh bien, vous voyez que je ne m'étais pas trompé, il y a de tout à Aubervilliers. Et le baron de la Rossardière vient de se pendre, si j'ose dire, de 200 francs, ce qui l'honneur hautement. Et pendant ce temps, Di Santo fait le pont. Et Van Doren a l'air de se trouver bien sur ce pont, attention ! Des ponts, des fois, ça s'écroule ! Di Santo est écroulé sur Van Doren qui fait le pont à son tour, de pont en pont. Où allons-nous ? Hop ! Et hop ! Eh bien, nous allons vers une séparation par l'arbitre, comme vous le voyez. L'arbitre qui se tient d'ailleurs à distance, M. Michon, préfère être un peu loin de ses deux poids qui totalisent 199 kilos à eux deux. Vraiment, messieurs, vous auriez pu mettre deux livres de plus, tant qu'à faire, faire les choses rondement. Enfin, ne discutons pas sur 900 à 1000 grammes, ce très vétille. Et nous sommes ici pour parler sérieux. Ainsi que le combat, actuellement, devient un peu statique et que j'entends une voix de titi qui crie dans les gradins, remue un peu le thermomètre baisse. Il ne faut tout de même pas trop en demander à ces messieurs. D'autant que les heurts, les hurlements que vous entendez proviennent non seulement de la foule, mais de ces messieurs. Ah, une très jolie prise, puis sale, des doubles de 10 centaux. Du côté des deux oreilles de Vendorraine qui s'est fait frotter, par la même occasion, les 10 oreilles. La masse de ces 200 kilos sombrée du côté de monsieur l'arbitre, qui lui, d'un joli pas de côté, a réussi à prendre le large. Tandis que Vendorraine lui prend quelques manchettes actuellement, que les deux hommes sont dos à dos, nuque à nuque, et que nuque à nuque, quelquefois ça fait mal. Surtout la plus dure. Ah ! Si la nuque de 10 centaux est plus forte que celle de Vendorraine, le front de Vendorraine est plus dur que celui de 10 centaux. Tant qu'on prend, on ne sait pas encore très bien jusqu'où ils vont aller. On ne peut pas dire que ce soit la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Ces deux messieurs me paraissant suffisamment armés en ce qui concerne l'occipute, pour pouvoir continuer longtemps un combat qui, maintenant, va voir du côté des pieds ce qui s'y passe. Puisque vous avez la tête dure, on va s'occuper des orteils. C'est sage. C'est sage. Allo, on va voir Jacques Salvaire. Le point de 4-6. Ah, celle-là, mes enfants, c'est la meilleure. 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6. Il a dû envoyer ça par Telegram, le pot, mais enfin, j'ai bien peur que tout son voie n'y passe. Pour l'instant, pour l'instant, Vicento vient de crasher avec des goûts, non pas sur la prime de notre ange. Vous savez, probablement parce qu'il n'a pas entendu la voix de M. le Speaker, qui est perdu dans les hurlements de la poule, mais tout simplement parce qu'il devait être fatigué. Attention, Van Doren est ici en excellente position. Et Van Doren vient de triompher, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, effectivement, M. l'arbitre a eu le temps de compter jusqu'à 3. Van Doren, le franco-belge a triomphé quelques secondes après la prime annoncée par Jacques Salvaire. Bravo. Bravo. On peut dire que de Londres, ce soir, on a conduit ici à Aubervilliers un combat magnifique. Van Doren, van de 426, mon vieux, ça ne fait tout de même jamais que dans les 210-220 francs. Mais enfin, quand même, ça aidera. Eh bien, eh bien, voici qu'à Aubervilliers, sur cette prime se termine le premier combat que la télévision française va être heureuse de vous montrer. Je pense que vous avez constaté comme nous que les deux catcheurs avaient été relativement réguliers. Avec des fois pareils, on ne peut pas demander d'aller beaucoup plus haut qu'ils n'ont été. C'est-à-dire jusqu'aux lumières, qu'ils sont à 2,53 mètres au-dessus du ring. Et je vois qu'il est 10h10, que nous avons encore l'antenne pendant une bonne vingtaine de minutes. Je consulte donc le programme pour vous dire que nous attendons maintenant un grand combat international de poids moyen. Celui-là, prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu. Dont la durée, cependant, est limitée au maximum à une heure. Qu'il opposera un champion de France, qu'il est autre que M. Jacqui Corne, et qui pèse 78 kg. A M. El Gaillot, qui lui en pèse 76, pénètre sur le ring et se trouve être champion d'Espagne. ...en deux manches et une belle s'il y a lieu. Durée est limitée à une heure. Le champion d'Espagne, El Gaillot, contre le champion de France, Jacqui Corne, avec Louis Michaud. La clébration française, la bête professionnelle, El Gaillot. En superbe Europe de chambre brune. Jacqui Corne, Europe de chambre écossaise. L'arbitre regarde ce qu'il y a sous ses robes de chambre. Deux poètes. El Gaillot, Jacqui Corne, j'attends pour vous donner les couleurs des maillots. Jacqui Corne, maillot rouge qui paraîtra sur votre écran, je l'espère, un peu plus clair que le maillot noir, la culotte noire de l'Espagnol El Gaillot. De toute façon, l'Espagnol porte genouillère. Il a dû buter contre des moulins. Ah, ça va vite. Là, nous sommes du côté des poids moyens. La chute est lourde au départ. L'Espagnol en noir et blanc. Noir pour la culotte, blanc pour la charnière. Bleu français en rouge. Et deux. L'arbitre en blanc partout. Et l'Espagnol à tête. Je rappelle les conditions de ce combat. Ce combat international de poids moyens. Deux manches et une belle s'il y a lieu. De toute façon, je vais limiter à une heure. Mais à la cadence où ces messieurs sont partis, je crois bien que la décision sera obtenue relativement rapide. C'est le bras de El Gaillot qui est entre les mains de Jackie Korn. Joli chez l'Espagnol. Qui d'un parfait ciseau actuellement tient la tête de Jackie Korn. Jackie Korn est donc encorné, comme vous le voyez. Il en sortira certainement. Sortiras-tu de ce chou-là? Jackie Korn, Jackie Korn. Mais oui, bien sûr. Comme dans la chanson, pas encore. Mais ça va venir. Ah, sortiras-tu. Et oui, voilà. Vive Jackie Korn, dès encore. Et qui, comme dirait le père Soupe, dans les ronds de cuir, pense peut-être à l'adresse de El Gaillot, corne diable. Il ne faut plus que je me laisse de cette manière encore. Ah, voici à nouveau El Gaillot, l'Espagnol, qui vient de reprendre position autour du cou de M. Jackie Korn, qui se trouve gaioté. Et qui se dégaioté rapidement. Voilà. Nous en sommes donc au même point que tout à l'heure. Alors, ces messieurs aiment beaucoup les choses relativement emmêlées. C'est très joli, d'ailleurs. Avouez-le. C'est rapide. C'est vif. Ils sautent tous les deux. Corne presque mieux que l'autre. Corne qui saute comme un cabri. Cabri-corne, comme dirait mon ami Pierre Leroussi. Aïe. Mérin. Un, trois, quatre. Un petit coup de pied à la main, c'est rare, ça peut faire mal. Corne sous El Gaillot, l'arbitre content. Corne passant une fois de plus sous El Gaillot. Mais cette fois-ci, à la façon d'un rugbyman. Et nous souhaitons que Maurice Pratt, demain, passe de cette manière sous les avants écossais. Lui et les autres. Par chevalier, il est tout de même trop gros. Et lui passe en force, comme on le sait. Mais n'anticipons pas, nous ne sommes pas demain, nous sommes ce soir. C'est-à-dire vendredi, à Aubervilliers. En présence du postérieur parfaitement noir de M. El Gaillot et de sa chevelure, qui a à peu près la même couleur. Et en présence également de M. Corne, qui porte culotte rouge. Les deux hommes s'enfourchant rapidement de la tête, du cou et des flancs. Corne essayant de jouer à la main blanche avec El Gaillot. Qui se relève lentement. Et qui pense peut-être qu'il n'a reçu que ce qu'il a été cherché. Il travaille maintenant de la jambe. Des anguilles. Tout cela s'en va du côté des cordes. Et M. Michon, bravo ! Bravo ! Voilà qui fait très saillir d'aise. Les spectateurs d'Aubervilliers, enclin, comme chacun sait, à la belle lutte, à la belle ouvrage et au beau sport. Double coup de genou et de tibia dans les côtes de l'Espagnol El Gaillot. De par la volonté de Corne. Oh ! C'est plus méchant. C'est un prêté pour un rendu. Et El Gaillot montre à Corne qu'on peut faire plus de mal avec un seul genou qu'avec deux. Ceci a été démontré. El Gaillot montre qu'avec une seule cuisse, il peut aussi faire mal. Ce voyant, on en vient aux mains. Ce qui est tout de même moins dur. Le pont, c'est la seule façon de s'en sortir dans ces cas-là. Attention ! Il ne faudrait pas tout de même qu'El Gaillot va chuter du côté de nos caméras. C'est joli. Ça demande beaucoup de force dans les poignets. C'est Jackie qui cède ou pas ? C'est Jackie qui cède ! C'est El Gaillot qui a le dessus. Et qui vient de faire faire connaissance du sol un peu dur du ring d'Aubervilliers à son petit nombril mignon. Lequel petit nombril ? Il va sortir de là, comme vous le voyez, en le surélevant. Le reste suivant. Jackie Corne se tenant par derrière. Et continuant à jouer au cabri avec son adversaire El Gaillot. L'arbitre disparaissant prudemment à nos yeux, reparaissant pour voir ce qui se passe, redisparaissant. Un film de fantôme. Trois quarts l'arbitre. Non, en entier. Et voici qu'à nouveau les hommes viennent très près de nos caméras. dont les lentilles ont été dûment époustées ce matin, de façon à vous permettre de bien voir ce qui se passe ce soir à Aubervilliers. les deux pieds d'El Gaillot ont failli aller dans le plafonnier. El Gaillot, dans le bras gauche, oui, celui qui ne mange pas la soupe. Et puis, perdu par derrière. Qui du bras droit libre, celui qui mange la soupe, prend la tête de Jackie Corne et se retrouve derrière Jackie Corne. Mais heureux de ce beau mouvement, ne va pas au bout du sien, c'est-à-dire n'envoie pas ses deux pieds à lui, El Gaillot, dans le derrière de M. Jackie Corne. Le derrière de Jackie Corne se montre satisfait de tant de grandeur d'âme. El Gaillot préfère ne tenir qu'un pied, mais le bon, c'est le pied droit de Jackie Corne, tenu par El Gaillot. C'est la prise du cordonnier, qui n'est pas inconnue non plus en Espagne. On joue de la rotule et on se retrouve à distance, après avoir fait connaissance avec le sol. L'œil mauvais, les muscles du cou tendus, plus qu'il ne le voudrait, peut-être. El Gaillot souffle. Ha ha ! C'est pas laid ! Si vous êtes souple, semble dire Jackie Corne à El Gaillot, vous voyez que je ne le suis pas moins. Et il y a dix minutes que ce combat est commencé. Comme vient de vous l'annoncer M. Coignard, noble distributeur de primes. L'Espagnol en pince, si j'ose dire, pour le coup du corne. Le combat est beau. Et j'aperçois M. Coignard qui prend son micro, pour nous annoncer sans doute quelque chose. Allô, allô, par M. Raymond Méjard, une prime de 100 francs au vainqueur. Une prime par un téléspectateur de la salle, M. Raymond Méjard. Bravo, félicitations. Ce geste vous honore. Tandis que celui de corne sur les cuisses de l'Espagnol, il ne semble pas du goût de l'Espagnol. C'est un geste d'écartèlement. M. Méjard s'est fendu, M. El-Gaillot est fendu, lui. Il reste trop un peu. Et il y a un genou de M. Corne qui me semble dans une position relativement délicate. Quelque chose d'approchant qui a contraint Monnier à l'abandon pour le match de rugby de demain. Les deux hommes à nouveau face à face. L'arbitre prudemment en retrait. Les deux hommes à nouveau face à face. L'arbitre au centre, en retrait. On ne sait jamais. L'œil vif cependant, M. Michon. Qui n'a pas eu trop à intervenir jusqu'à présent. Ah, 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 oui, ah, ça fait mal. Ah, là, je m'appelle Corne. Ah, là, ça pourrait, ça pourrait changer. Il pourrait y avoir de la manchette. Combat de voltigeur, comme vous le voyez, sous la manchette. Et heureusement, on n'a pas encore apparu. Mais les coups de tête dans l'estomac et même du côté du nombril, ça fait assez mal. Ça pourrait être bon, ça. Ça pourrait donner la première manche incontestablement. Ah non, ah non, deux et huit seulement, M. Michon. Et deux et demi, ça ne fait pas trois. Ça n'est pas partout que deux et deux font cinq et demi. Ils me comprennent qui voudra. Au début de l'hiver. Ah, ça tombe de haut. Et sur du dur. Je ne suis pas étonné de voir M. Corne remporter cette première manche. Ah oui, c'est bon ça, au licorne. Oui, M. Bravo. Pour l'instant, il envoie Gaillot au lit. Et gaiement, sur trois. Allez-vous, Gaillot. Allez-vous, Gaillot. C'est amusant, ça, c'est drôle. J'ai joué à pion dans mon jeune temps. Ah ah ah, oui, non, là, du coup, mon vieux, vous ne me sortirez pas. Première manche pour M. Jacqui Corne, qui vient de bien gailloter à terre, le seigneur espagnol, El Gaillot. Confirmation. Alors, en 24 minutes, 6 secondes, banqueur à tomber de première manche, Jacqui Corne. Confirmation par M. Coignard. Et... Et Jacqui Corne dans son coin. Félicitant El Gaillot de lui avoir laissé la première manche, qui l'a d'ailleurs fortement pris, M. Jacqui Corne. M. El Gaillot dans son coin de dos et puni. Nos caméras prennent maintenant des allures de romans policiers. Tout se passe dans l'ombre, sous les lumières tamisées, se trame quelque chose. Voyez ce clin d'œil horrible. À l'adresse de qui pas de la télévision ? Non, sans doute, probablement. Et de la part de Jacqui Corne, à l'adresse de Mme Corne, ou de Mlle Corne, ou de quelqu'un de Corne qui est dans le coin. Car il n'est pas interdit à un catcheur de combattre vaillamment d'une part et devant ses parents de l'autre. On lui frotte le dos, lire, lire l'eau, gratte-moi le dos, mais ça c'est un air connu. Le refrain préféré du baron de Proutré-Péto, comme vous savez. Les météores. Livre 8, Courte-Line. Tandis que dans son coin, El Gaillot aussi se fait frotter le dos. En espagnol, vous m'excuserez, j'ai oublié. Ah, le valo. Oui. Soigneur dehors. Ah oui, soigneur dehors. Eh oui. Deux hommes seulement sur le ring pour combattre. Jacqui Corne, 78 kilos. El Gaillot, 77 kilos. Compliqué d'un arbitre, M. Michon. 62,730. Habillé, ceinture contre X. Hop, à propos de ceinture. Ah, une jolie ceinture d'El Gaillot. En adresse de Jacqui Corne, avec un petit passage léger sur le genou du premier nommé. De façon à aider au passage. Aoum. Ça fait très mal, c'est incroyable. Deuxièmement, la première ayant été pour Jacqui Corne. Et puisque le mouvement est bon, Eh bien, vous m'en mettrez trois livres. On ne sait jamais par ces temps de pénurie. Un petit effort, El Gaillot. C'est ça, oui ? Encore trois livres. Trois livres. Ah. Ça doit faire dans les 60 chelins, ça. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus qu'un homme. L'autre est au pied de la caméra. Trois. Prenez de près, messieurs. Merci. Voilà. Voilà, Jacqui Corne, qui ne se trompe pas de côté, heureusement. Non. On va voir de près. T'es faites les caméras de la télévision française. Si j'y envoyais maintenant. Eh bien, Mais El Gaillot a beau parler espagnol, il veut voir aussi comment sont faites nos caméras. Eh bien, elles sont très jolies. On les a briquées. C'est le début de l'année, mes enfants. C'est propre. Charles, lui. Là. Voilà. Eh bien, vous pouvez tévoire de près. Vous faites la télévision française. Merci. À la fois. Reprenez donc, messieurs, pour le plus grand bien des habitants d'Aubervilliers. Ce qui est là. Mais dans la première manche, M. Corne. M. Corne, qui a donc triomphé dans la première manche, qui vient d'être mis à terre et un peu à mal par M. El Gaillot, qui semble lui dire, je n'y suis pour rien, mais qui est quand même un petit peu pour quelque chose, étant donné que ça n'est tout de même pas M. Michon qui a mis M. Corne à terre. C'est M. Gaillot qui a perdu la première manche. Oh là, ma haute, ma tête, ma haute. Le poids croyant. Une histoire pareille. Ça fait tout de même mal. Eh bien, il faut croire que Corne a la tête dure. Ah ! Oui. C'est pas sur la tête, mais ça coupe le souffle. El Gaillot se dit tout de même, pourquoi est-ce que je ne gagnerais pas ma manche ? Autant plus qu'El Gaillot, vous le savez, n'a pas le droit de perdre la seconde manche, étant donné qu'il a perdu la première. C'est la manchette à l'espagnol. Ça fait peut-être moins d'effet que quand ça arrive directement sous le menton, mais ça fait mal aussi, d'ailleurs, à propos de le menton. On dirait que M. Gaillot nous entend. Ah, 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 Corne va se fâcher. Ah, alors là, Corne en Corne, Gaillot dans les cordes. Et Gaillot va atterre la tête la première très nettement. Va pleurer sur le beau tapis d'Aubervilliers, ses illusions un tantinet perdu. Et ça pourrait avoir une suite. Ah, il n'y a pas de doute. On a écartelé Damien comme ça, dans des temps très anciens, mais on avait mis des chevaux au bout, ça faisait quand même plus mal. C'est plus croyable. Le pied d'El Gaillot, sous notre objectif, le reste d'El Gaillot, sous notre objectif, et El Gaillot sous l'emprise de la douleur. Et c'est bon, ça, savez-vous. Mais ça fait résonner la salle. Mais ça aura fatalement une fin. Ah, oui, ça a une fin. El Gaillot à terre. Jackie Corne, vainqueur de la première manche. Regardons dans quel état se trouve El Gaillot. Comptez 8 pour l'instant par l'arbitre. Et voilà qu'on va encore livrer à domicile. À Auvervilliers, vous le savez, c'est la batterie du charbon. Les sacs pèsent lourd. Ils font boum quand ils arrivent. Et puisque M. El Gaillot est peint ou habillé en noir, vous pourrez presque le considérer comme un sac de charbon. Il a envoyé en tout cas une jolie pêche au coquelicot rouge de M. Corne, qui n'en est pas encore remis. Coquelicot en ce qui concerne la couleur de sa culotte. Ceci est face à notre caméra 1, la meilleure, bien entendu, qui porte le numéro 1. Du genou et du poing, Jackie Corne poursuit l'avantage qu'il me semble marqué actuellement, qu'il a d'ailleurs acquis en remportant la première manche. Jackie Corne voudrait bien terminer en deux manches, me semble-t-il, il est évidemment plus en souffle, plus dur, plus méchant actuellement que ne l'est El Gaillot, mais j'ai l'impression qu'El Gaillot a voulu tout à l'heure jouer un petit peu les gamins. Et qu'actuellement, c'est en train de lui coûter le combat. Car Corne est un garçon solide. C'est pas méchant au départ, mais il ne faut tout de même pas trop la sigourner. Il ne fait jamais qu'un kilo de plus, une différence de deux livres, c'est pas grave. Jackie semble en bonne forme, vous le voyez de dos. Il est pareil de face. Et l'Espagnol El Gaillot a beau français les sourcils, je ne le vois guère. Oui, voyez-vous, la riposte est immédiate. Corne conserve des forces. C'est bon ça, mes enfants, ça fait circuler le sang. C'est excellent pour la santé. On préfère que ce soit vous que nous, mais enfin... Un petit en passant sur l'arbitre, ça ne fait jamais de mal. Enfin, nous n'avons pas de mauvais conseils à donner, bien entendu. Et vous allez épuiser cet arbitre à le faire compter ainsi. Ah, drôle ! Drôle ça, drôle ! Palais ! Eh bien, oui, il me semble que s'agitant vainement sous la corne, le Gaillot est nettement battu en deux manches. Il n'y aura pas de troisième manche. combat rapide, comme vous l'avez vu. Un numéro 43 secondes ! Sous-titrage ST' 501 ...